bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe head dead redemption pour la huitième ronde de la diffuse world cup 2023 dans le cadre de la saison 7 des cross most tournaments arena la draft m'a amené à jouer steamer sacrier oujinnak contre xellor ekaflip et nutrof j'ai choisi de jouer le steamer multi à dominante feu le sacrier eau et l'oujinnak air je vous commande ce match en différé bon un petit mot sur la draft j'ai choisi de faire une draft assez ouverte puisque j'étais en b c'est à dire en bannissant assez peu de classe très forte dans la méta ce qui me permet d'avoir un steamer sacrier ce qui est un duo de classe sur lequel je suis plutôt à l'aise avec un erodeur en face par contre on a du xelleka qui est considéré également comme un duo très fort donc je dirais qu'on a tous les deux des grosses compos ici xelleka et nu ça me fait un peu peur puisque ça pourrait être de la strat odorat et flou avec du coup t2 énormément de pa sur le roxer ekaflip potentiellement boosté par année du trof avec une décadence ou des choses comme ça et de donc avec une tentative de one shot c'est un peu ce qui me fait peur mais je me suis dit allez on va on va quand même accepter le risque j'ai quand même ouji sacri c'est des classes qui tant vraiment très bien naturellement le steamer qui joue en premier donc qui peut éventuellement anticiper un petit peu les placements et sur lequel j'ai mis un bouclier défensif donc voilà ce qui me faisait le plus peur c'était vraiment une strat one shot et là je regarde les modes ça n'a pas l'air d'être ça donc ça me rassure plutôt sinon moi j'ai mis un sacrier haut pour avoir accès à pas mal d'esquive pa comme vous voyez j'ai 105 d'esquive sur le sacri le steamer il est bon en aurore pourpre assez assez tanky avec avec bouclier défensif et skiff pa et l'oujinnak il a un mode air avec une petite variante qui a aussi pas mal d'esquive puisque je m'attends quand je vois du xellor inutroph à avoir de l'ennu air qui joue avec la monnaie sonnante qui me déclenche des dommages quand je reçois une tentative de retrait pa ce qui est un duo qu'on voit assez bien avec une classe retrait comme le xellor donc voilà je me suis dit bah ok très bien je m'attends à ce que c'est à basse à distance donc j'ai mis un bouclier résistance sur le steamer une ceinture servitude sur le sacrier qui me permettent de tanker à distance avec des résistances j'ai pas mis la crocobure sur le sacri que j'aurais bien aimé avoir pour autant là je vais chercher la petite zone perfusion le sacri là j'hésite à y aller mais je me dis j'ai pas posé d'héros donc je vais pas y aller contre contre eknu tant que j'irrote pas ça sert pas à grand chose je m'expose pas trop non plus donc voilà puis l'oujinnak l'a mis en bouclier offensif mais je pars relativement serein je pense que là j'anticipe de mieux en mieux mes modes j'ai fait attention à avoir beaucoup de réses haut et des réses air correct parce que je m'attends je m'attends à me faire tabasser haut par le xell éventuellement et puis bon bah l'écaflip il a l'air feu en quatre feuilles un truc assez classique l'ennutroph qui vient chercher la boîte à outils sur l'appel anime dès le tour 1 ce qui peut être assez embêtant j'imagine qu'il va m'écarter soit l'oujinnak assez loin soit repousser le steam et du coup me faire claquer des pa pour me rapprocher de mes tourelles pour les évoluer et compagnie et malheureusement là le placement du batiscaf ne permet pas de faire une aspiration dessus si je suis repoussé mais en face je vois que ça joue aussi assez tranquille ça pose le jeu et la petite synchro a été posée le cadran la malle animée de l'ennutroph donc je me dis ok on part sur un match qui prend son temps ça me va très bien l'appel là qui vient repousser un peu ma foreuse je me dis bon c'est pas catastrophique avec l'oujinnak je peux venir tout de suite poser mon roquet commencer à booster mes carcasses donc là on vient tout de suite nettoyer la petite pelle et je me dis allez je me prends en état de rage ça pourra éventuellement me permettre de me tp directement avec un flare dès le tour 2 si je veux un peu rush j'aurais bien aimé aller poser de l'héros sur l'éca mais si j'y vais je me fais héroder juste derrière et là j'hésite un petit peu sur la cellule sur laquelle finir mon tour et je me suis un peu fail j'aurais voulu aller en fait juste sur la diagonale au dessus parce que là mon gynac il est un peu trop exposé et je me dis mince j'avais fait gaffe aux sacrés à ce qu'ils soient pas trop facilement accessible en ligne de vue mais la logis j'ai fait une petite erreur de placement il aurait dû rester juste deux cases en diagonale au dessus parce que là l'éca il va pouvoir me détruire il a 12 pa la roue de la fortune qui est écrite et c'est parti les miaouche ça tape très très fort je me prends bien un petit moins mille à noter que je joue je joue encore sans pretek comme vous le voyez j'en ai marre des pretek je crois que je vais je vais développer mon propre style de gameplay où je vais juste jamais mettre de pretek en fait ça me saoule ce truc donc là je me dis ok j'ai zéro pretek mais j'ai trois classes tanky j'ai pas mal d'outils de sustain j'ai le steamer qui peut jouer avec des tourelles défensives j'ai pas mal de points de bouclier et là j'ai bien envie d'aller poser un coup d'excavation sur l'éca mais j'avais un peu zappé que ça avait été nerf en po et là malheureusement je suis un petit peu bloqué je me rends compte là que j'aurais pu éventuellement j'étais un peu paniqué sur la fin de tour donc je mets des petits dégâts une arpo là c'est un tour de panique sur le steam je pensais avoir les dégâts j'avais complètement zappé le nerf po de l'embuscade dernier patch mais là ce que j'aurais pu faire en fait ça aurait été une marée sur le louginac ce qui aurait en plus permis de le protéger un petit peu et je pense que ça n'aurait fait gagner la mobilité pour aller poser mon embuscade sur l'écaflip donc petit fail déjà de ma part là sur le tour du steam ça commence pas très propre déjà logique il fait d'ailleurs de placement le steamer qui qui part un tour dans le vent et qui pose pas d'érosion et le xale qui me rush avec ses 16 pa je me dis ok j'ai un peu peur et là je vois que ça commence à me mettre du ralentissement sur des persos qui sont pas en téléfrag je me dis bon ça a l'air d'aller apparemment on a un mec en face qui maîtrise assez moyennement le xalor là je vois que ça se passe des ralentos ça fait pas grand chose donc ça a tendance plutôt à me rassurer donc là il a vraiment il a un tour pas très impactant loin de moi l'idée de le juger le xalor c'est vraiment pas une classe à jouer facile surtout quand on est en tournoi comme ça a l'air d'être le cas en face il joue les trois comptes il est comme moi donc je sais à quel point c'est difficile de bien maîtriser les classes un peu ce qu'il est qu'on n'a pas forcément l'occasion de jouer souvent et vous avez pu vous rendre compte sur mon match précédent je crois et je me dis allez on va chercher le petit bn distance à la flamiche je recule mon ouginac avec une projection pour le protéger je pose mon ébène sur le xale qui n'a pas pris d'érosion pour l'instant à noter que si j'avais pu poser l'embuscade sur les cas flips ça aurait pas forcément eu un énorme impact parce que les cas il est très reculé et c'est le xale plutôt qui prend le tarif donc là on part plutôt sur un focus xalor même si c'est pas forcément ce que j'aurais eu dans l'idéal mais quand une compo comme ça en fait c'est l'érodeur qu'on a envie de focus ça aurait été vraiment l'écaflip mais là il est au bout du monde alors là avec le j j'ai un choix c'est soit j'y vais sur les nues soit j'y vais sur le xale là il me fait vraiment mal les nues petit fail de d'ordre de sort il met sa banque route en fin de tour il aurait mieux fait de la mettre en début de tour ça m'aurait fait un peu plus de retrait mais voilà j'ai été attentif à avoir des esquives sur nos modes j'ai que 9 pa ce qui est pas énorme après je compte assez vite switcher le steamer en batiscaf pour pouvoir le booster en pa et prendre un peu de temps de tankiness en plus là je suis déjà à 3700 pb max sur le gynac malheureusement plus le petit ébène en plus là que je prends ça fait mal ça tombe très très vite et là je me dis bon il faut que je pose un coup d'héros éventuellement une gangrène et que je me barre là j'hésite un petit peu sur le tour à faire je me dis je vais faire un mollot pour me faire tanker et j'ai oublié de faire mon j'ai oublié de faire le caninos avant donc je me transforme là il fallait surtout pas que je me transforme donc encore un fail de ma part décidément c'est compliqué aujourd'hui là le tour de l'ougie était catastrophique en vrai le mollot sert à rien parce que c'est surtout de l'érosion que je prends donc j'ai fait un tour le nom pour il a c'est vraiment c'est le gynac décidément je sais pas ce que je fais avec le fail transfo et il est catastrophique il fallait surtout pas que je me transforme là j'avais besoin de pouvoir rester un petit peu à distance et ne pas prendre trop cher et surtout pouvoir voilà t'as tapé à mi distance et rester un petit peu protégé et là bas je vois les cap leaves avec son énorme mobilité qui pose évidemment la roulette qui me rush et là les miaou je commence à faire faire très très mal heureusement le deuxième ne crie pas le coussinet non plus mais là en termes d'érosion je commence à prendre très très cher je anticipe mon switch batiscaf il faut que dès le tour 4 je sens batiscaf et là je me dis allez c'est parti on y va sur le on y va sur le xl là je veux poser mon blindage pour soigner l'ougie et je ne le soigne pas alors que j'en defuse cauchemar je ne comprends pas ce qui se passe avec mes defuse cauchemar j'ai l'impression que ça marche jamais alors je comprends pas pourquoi qu'est ce qui fait que l'elle ça n'a pas soigné j'avais regardé sur le match précédent j'avais eu une interaction que j'avais pas bien comprise c'est parce que j'avais le dorigami en début de tour qui m'avait fait pro que mon cauchemar là j'ai été attentif à ne pas mettre de dorigami j'ai pas de dorigami pas de prétexte sur le steam et là je vois le bouclier montarien qui se déclenche sur le tour du batiscaf donc j'imagine que c'est en fait le batiscaf qui compte comme l'un bouclier du steam et que ça me le compte pour le tour prochain enfin c'est une interaction un peu bizarre mais du coup je comptais mettre du 100% de pb max grâce au cauchemar et l'ougie ne le prend pas je vous jure il ya plein de matchs où j'essaie de le jouer je me dis ok le defuse cauchemar il est un peu original il est un peu sympa ça fait jamais ce que je veux c'est des fois ça bug des fois c'est des interactions étranges on sait pas trop là il ya le gzell qui commence à se vénère un peu plus là je me prends des ralentissements à 400 avec la monnaie sonante de l'ennu ça commence à faire pas mal de dégâts et mon ouji qui est déjà à 1700 pv il a 2700 pv max je me dis bon bah j'ai complètement foiré mon early c'est vraiment vraiment sad de ma part tout ça c'est une erreur de placement de lujina qui a snowball en fait sinon j'étais bien mais donc je lâche le sacrifice du sacré à noter qu'il ya deux débuts en phase potentielle il ya le gzell et les lutrophes donc le sacrifice à mon avis c'est un mauvais choix de variantes j'aurais plutôt mieux fait de prendre la pénitence ça aurait peut-être embêté un peu plus là je me dis bon je pose une épée pour essayer d'aller un peu embêté les nus potentiellement le tacler et lui faire claquer un peu des lui faire claquer des pa et donc me protéger indirectement je viens attirer mon ouji pour le protéger un peu en termes de ligne de vue avec ma ceinture servitude et là les nus qui prend un pa avec l'abyssal et qui n'est pas du tout tacler par mon épée parce qu'il défaut la j donc là je suis un peu au bout de ma vie je vous avouerai j'ai plus l'habitude de jouer l'épée vorace que l'épée c'est quoi c'est véloce celle là je crois et je crois que la vorace doit avoir un peu plus de tacle ou alors pas du tout mais bon bref et là je vois que ça switch sur mon sacrier alors là ça va un peu souffler je me dis ok heureusement du coup c'est le sacri qui se prend la monnaie sonnante le retrait heureusement parce que s'il m'avait juste des bœufs louji je pense que j'aurais été en grande difficulté très très vite et là je suis soulagé de voir que ça part sur mon sacrier alors il me semble qu'il aurait pu se faire une accélération et prendre la ligne de vue sur mon jeu en diago mais bon donc enfin quelque chose qui me réussit un peu plus dans ce match là je remets un petit coup d'héros sur le gzell où il était déjà full héros mais ça pourra servir pour plus tard et de toute façon c'est mon meilleur dps et je mets un tour full dégâts sur le gzell ça fait du bien là enfin le gzell il se retrouve aussi en danger et là je me dis bon avec logique est ce que je fais soit je me barre mais de toute façon là je suis sacrifié soit je vais essayer tacler de prendre un bouclier d'émeraudes quelque part et je me dis bon j'ai besoin de rester proche du batiscaf pour prendre les boucliers en plus donc je me dis allez hop on va tacler le on va tacler les dus en principe logique il a un peu plus de tacles que l'épée il devrait pouvoir le tacler et avec le roquet je viens casser un peu la ligne de vue autour de gzell sacré pour pas que les caflis puissent intervenir trop facilement ça joue roulette en face c'est pas souvent qu'on voit ça des roulettes moi j'ai plutôt l'habitude de jouer coup du sort pour l'instant il n'y a pas eu de roulette très impactante là par contre le léca il a proc hokre et vulbis ça ça me met pas spécialement bien il ya la zone feulement sur sacré et gzell du coup j'aurais peut-être pas dû mettre le chien ici en fait mais et puis là le gzell reprend la totale en bouclier le contre coup le petit odorat qui m'embête pas mal sur le sur le steam parce que c'est le tour où je comptais mettre des boosts sur mes alliés éventuellement remettre un coup d'embuscade avant de suite en batiscaf je me dis bon j'ai huit pa j'ai tout pile de quoi repousser léca monté mon batiscaf et mettre mettre un shield à louginac alors notre côté je me dis le sacré il en aurait bien besoin aussi et puis finalement je me dis bon allez j'ai envie de mettre de la pression j'aurais pu en faire repousser léca avec une torpille monté batiscaf et m m un secourisme soit à lougi soit au sac rieur mais je me dis faut que je mets de la pression là l'oxel il a quand même pris des belles patates le sacré peut lâcher un tour assez énorme si je pars en mode full déchaînement ou berserk ou autre là il ya double ébène sur l'oxel je me dis faut pas que je les laisse me dominer parce que il ya du il ya trop de retrait en face et il ya beaucoup d'érosion qui a été placé je vais me retrouver dans la source très très vite donc si je passe en défensif trop tôt alors que j'ai des classes qui tombe bien je risque de jamais réussir à les mettre en danger en face là je vois que ça lâche enfin le débuff sur mon j de la logi et des boeufs qu'ils ont fait un tour qu'ils ont passé sur le sacré autour d'avant enfin il c'est juste un mec en face donc c'est bien ça ne s'adisse disperse un peu le focus sur entre logis et le sacré rieur et là du coup bâle sacré il est suffisamment bas un peu vie pour pouvoir taper bien fort mais il n'est pas non plus en danger donc c'est un peu le cas de figure idéal heureusement j'ai que d'ip et à ici je réfléchis est ce que j'ai un moyen de faire de faire une zone un peu sympa et je me rends compte que je peux faire une aversion sur les cas et l'attirer ensuite je n'ai pas vu sur le moment j'ai pas l'habitude de jouer j'ai pas l'habitude de jouer ou en fait je connais pas bien les variantes et là je passe mon tour avec un peu de j'ai passé avec deux pays à je voulais me faire une mutilation en fin de tour qui est pas passé malheureusement donc tour un peu faille sur le sacré là je me rends compte en vous commentant sur le replay que j'aurais pu juste me mettre au calme du lujina qui faire une aversion pour décaler le k flip au calme du batiscaf faire une condensation pour l'attirer et j'avais ensuite une je pouvais poser mon ébène et prendre du vol de vie en zone à la dissolution donc petit petit erreur sur le sacré avec un tour pas terminé mais bon je veux vraiment me forcer à m'apprendre en main différents modes j'ai longtemps joué mon sac rieur air parfois j'ai fait quelques sac rieur terre aussi et là je trouve que le mode où il est vraiment sympa parce qu'il permet d'avoir beaucoup d'esquive il permet de jouer en ceinture servitude qui fait tanker à distance donc je me dis allez je veux diversifier mon gameplay et je me force à explorer un peu des variantes que je connais moins voilà mon ouji commence à être vraiment très très mal du coup je me suis fait débuff mes protections là j'ai des pa en revanche il ya le gil qui est encore sous proie je pourrais faire mollusse flair et aller chercher l'oxel mais bon si je fais ça le problème c'est qu'après l'oxel il revient très facilement dans la mêlée mon ouji il peut se retrouver complètement out est vraiment avoir beaucoup de mal à revenir je me dis bon je préfère je préfère rester un peu plus proche du coup je reste très exposé à l'hékaflip c'était une décision pas évidente du côté de l'ouji et du coup là bas j'ai tapé les nuches mais il est sous musette avec l'ékaflip donc ça sert pas à grand chose en fait je reste calme de l'énu pour gagner les boucliers de l'émeraude on a une roulette pm on a le retour de l'odorat également donc là on a un tour avec beaucoup de pa sur tout le monde et l'éka bon bah qui embrayent sur l'ouji logique à quand même 35% feu c'est correct mais c'est pas énorme qui n'a pas de résistance en particulier heureusement j'ai les états de rage qui me font un peu tanker et là je veux la perception à 700 sur l'énu ça me fait un peu bader à ce moment là je vous dis vous tape sur un énu qui est sous musette avec l'éka il est à peine érodé et la petite perception à 700 pour 2 pa là bon en même temps c'est vrai qu'il est bien il est bien entouré l'énu ça c'est clair donc c'est un peu dur là pour le moral je me dis bon allez il faut qu'on met de l'héros mais j'ai pas envie de me claquer les pa pour la musette et je sais que je pourrais nettoyer la musette assez facilement là je pourrais mettre une muscate dessus mais en fait j'ai dans l'idée que le sac rieur il tape en zone et que je veux mettre un petit peu sous pression l'énu et l'éka et que ça me dérange pas spécialement de taper les deux parce que de toute façon là je suis pas dans l'optique de passer un kill tout de suite j'essaie juste de poser un maximum de dégâts en face avant que avant que mon ouji tombe en fait parce que je vois bien que je vais pas pouvoir le faire survivre indéfiniment l'idée c'est que j'essaie de choper un gros tour où mon sac rieur il est boosté aux hormones et il lâche un énorme tour de dégâts quoi c'est un peu l'idée mais là vraiment le match il est très compliqué pour moi bah parce que parce que j'ai mal placé mon og en early quoi vraiment s'il avait été juste là où j'aurais voulu le mettre donc en diagonale au dessus à la fin de son tour 1 tout le match était différent parce qu'il prenait pas les miagouche de la même façon là le gzell qui revient très facilement j'ai hésité à mettre un truc en indéplaçable sur la case du gzell j'ai peut-être j'aurais pu mettre l'épée sous pilori ou autre mais bon je me dis de toute façon le gzell il revient un peu comme il veut avec des tp mais comme il fait pas grand chose de son gzellor je trouve qu'il a un gameplay assez assez pauvre je le laisse un petit peu s'éclater et j'essaie de mettre un max de dégâts plus tôt à chaque fois il se barre avec des pré mots là mon sacri il est assez bas en pv 1 c'est pas mal en termes d'état de souffrance je me dis bon attention j'ai plus le sacrifice j'aurais mieux fait de jouer pénitence un conduit double déboeuf je serais d'y penser pour les prochains matchs à ce genre de deux choses là je me dis ok enfin je peux faire un peu des zones avec les deux j'aurais pu faire un peu autrement mais voilà la zone déchaînement là elle régale plus les bennes qui est posée alors là on commence à on commence à jouer dessus cela c'est pas mal je me décale pour pas donner un pa au sacré au alécapite pardon mais du coup je prends pas mon émeraude non plus c'était une petite petite décision à prendre ici voilà les luttes roves 13 pa mais voilà on est à 2400 pv sur les nu 2600 sur les cas on commence à arriver à des stades où je peux je peux leur mettre d'ailleurs un gros coup de pression d'un coup et normalement heureusement ce qui m'inquiète c'est mon gynac quand je me rends bien compte qu'il va plus rester très longtemps dans le match l'idée ça va être de poser un maximum de dégâts un maximum d'érosion avant de mourir et essayer de tanker au max pour leur faire claquer autant de ressources que possible pour me tuer c'est même un envie à 1000 pv faut encore le tomber quoi avec double état de rage je peux me faire un mollusse je peux m'arranger pour prendre des émeraudes dans tous les sens alors là je vous avouerai le combo de la malanimée boîte à outils qui leur remet du l'ami combien la 1000 1600 en zone la 1500 ça c'est ça fait un peu badé par contre comme j'ai j'ai rhodes assez peu et que les dégâts sont divisés entre deux cibles une érodée une qui est pas érodée là malheureusement pour moi c'est un peu le coup dur la malle c'était assez bien vu de sa part la zone j'ai en plus mon ébène sur logique qui me fait des dégâts bon je me dis allez go j'attire les nus je me pose la question là en fait est ce que je mets le chien ou pas je me dis en fait quand je vais me faire tuer le chien va disparaître avec moi donc ça va être des pays à malin investi entre guillemets je me dis je préfère je préfère mettre un max de petits dégâts comme ça et je mets une un dépeçage pour mettre un malus de soins les nus parce que quand je vois comment il se soigne ça commence à me saouler un peu et voilà j'ai voulu attirer les nuits à mon corps à corps pour prendre double émeraude et donc un max de pointe bouclier là on a les cas qui prend l'ébène que lui a mis mon sac rieur la 2600 sur les cas 2400 sur les nuits en termes de pv c'est quand même acceptable je peux commencer à envisager de faire des gros tours de burst la bonne logique qu'ils continuent à se faire tabasser mais partant qu'ils tapent sur logique ils font pas grand chose de plus et là mon steamer et mon sacré sont complètement libres de déployer leurs dégâts le tout ou rien qui du coup proc à moitié et la bonne étoile également sur les nus donc ça lui a mis assez peu de soin moi je me dis bon bah il est peut-être temps de repasser en fort en foreuse vous mettre pour mettre de la pression j'hésite même à partir en double focus là à mettre un coup d'excavation à chacun je me dis bon d'abord on protège logis au max je me dis à les blindages de la tête sale on prend qu'un cauchemar à l'on prend que le cauchemar première fois qu'il proque donc là j'ai soigné un peu en zone grâce au cauchemar et l'excavation là on est on est sur du 400 sur chaque chaque adversaire que je cible à noter du coup que là je suis sur un double focus et nu et nu et cas mais que le xalor et c'était mon premier focus du coup le xalor il est un peu obligé de rester à l'autre bout de la map tout le temps et de revenir avec des primo donc l'air de rien j'ai presque un triple focus là et j'ai un sacré eau qui met des énormes patates en zone donc je me dis bon le match il est mal engagé pour moi mais il suffit que j'arrive à placer un gros tour là typiquement j'ai 14 payages le ralentissement qui est pas passé en retrait sur mon sac rieur il me suffit d'un gros tour et je les mets dans le mal donc c'est ce qui me fait un peu garder espoir je me dis en vrai je peux retourner le match sur un tour où j'arrive à poser des gros déchaînements en zone je me prends le flou il me reste quand même 12 pa je me dis assez j'arrivais si je pouvais juste faire tenir le logis un tour de plus peut le ressacrifier derrière et on est reparti mais là je vois pas trop comment je peux le protéger je peux lui mettre un pilori pour le faire tanker un peu à distance mais je me dis est ce que ça va le sauver ce qui est ce que c'est pas mieux de mettre au contraire full dégâts sur les adversaires je réfléchis à comment faire un placement intéressant je vois pas trop de façon de faire une zone trop pratique encore une fois je pense pas à la version j'ai également zappé que j'avais la version de mes variantes là donc je mets je mets finalement mon pilori sur logis et là je suis un peu je suis un peu indécis et je suis toujours un petit peu frustré par le logis le sacri haut qui est très efficace quand il s'agit de nettoyer tout en zone mais quand on est un peu emmêlé avec des entités alliés là je voulais pas taper mon baptiscaf ni mon logis nac ben on peut pas trop déployer c'est son gros burst au déchaînement donc voilà un tour assez timide du sec rieur mais bon les nu 1600 pv l'air de rien ça commence à tomber je suis presque étonné d'avoir réussi à m'en sortir si bien sur ma situation qui s'annonçait catastrophique je me reprends une monnaie sonnante sur logis logis qui à 776 pv max mais alors là j'ai double état de rage plus le pilori pilori qui met 10% de résistance et on est parti je me prends les abonnements les dégâts les ébènes et compagnie et là le lénu bah lénu 1600 pv il met l'appel devant lui c'est bien joué de mettre l'appel je pense que sans l'appel je lui fonçais dessus et je le détruisait j'hésite presque à y aller d'ailleurs je pourrais aller au cas que de l'appel en haut à droite mettre un tibia pour libérer un an j'ai pas tibia quelle est la meilleure façon de choper l'élène de vue là je pourrais faire un pistache sur l'appel par exemple je peux faire un pistache sur l'appel et égoïne à fond sur l'énu de toute façon je me dis je suis mort donc j'hésite soit j'y vais sur l'énu soit j'y vais sur l'éca je me dis en vrai l'énu il est dans le mal là maintenant la question c'est ce que je crois où est ce que je fais juste full 12 pa de dégâts je me dis vas-y je mets une proie avec 11 pa de dégâts comme ça je me remets bien full pv et ça va peut-être lui faire claquer un tout petit peu plus de dégâts pour me tomber je prends mon ébène distanciel à flamish je pose mon ébène avec les dernières carcasses comme comme nipro qu'en début de tour bah il se le prend parce que évidemment je là je vais mourir il me tue du coup je mets je mets l'éca à 800 pv donc l'éca 800 pv l'énu 1600 pv et le xay il est à 2000 pv avec beaucoup d'érosion le problème c'est qu'il ya deux mal animés sur le terrain qui sont posés qui mettent des soins de fou je vois que l'éca il se prend un max de pa pour me tuer c'était vraiment conforme à ce que j'avais anticipé malheureusement il a encore envie il se barre et là il ya le chaton et je commence à bader là je me dis attendez là ils vont ils vont jouer au bout du monde ils vont jouer la distance en face il ya deux perso retrait pa ils sont en 3v2 donc le retrait pa il est beaucoup plus important quand il ya une spériorité numérique parce que ça creuse donc en plus le différentiel de pa entre les deux teams et là je vois le chaton je voulais mal animé je me dis oh là là on est parti pour une dinguerie là en termes de match ça va être hyper difficile à conclure j'ai lâché mon meilleur soupir à ce moment là de la draft devant mon pc là j'étais un peu au bout de ma vie j'ai réussi à mettre des beaux dégâts mais j'ai tué personne et ils ont masse invoque pour ce régène ça va être une catastrophe il ya un enutrof donc l'enutrof ça veut dire retraite anticipée ça veut dire corruption ça veut dire des pelles animées qui te remettent au bout de la nappe plus l'oxel qui peut faire du placement là je suis un peu dépité je pars avec le steamer parce que j'ai un peu peur du focus steam j'aurais pu éventuellement m'approcher davantage parce que là le but c'est peut-être plus de mettre de la pression et de conclure le kill ah oui voilà je vois pourquoi je me suis barré c'est pour rapprocher ma foreuse parce que je veux absolument garder ma foreuse pouvoir évoluer ma foreuse assez rapidement et repasser en embuscade donc là c'est un peu le coup dur mais j'ai un sacré 15 pa malheureusement j'ai pas ma transpo j'aurais bien aimé aller choper l'écaplique par exemple bon je peux je peux choper deux trois trucs avec quelques outils de mobilité là il ya l'oxel qui s'approche de moi et je vois le bouclier tempo sur l'oxel et je me dis bon bah bouclier tempo j'ai envie de faire quoi j'ai envie de faire un pilori mais mon pilori et sous cd également je le pilori il bouge plus quand je le tape et c'est réglé donc là je me dis bon qu'est ce que je fais soit je me claque quelques pa je rush l'écaflip malheureusement là j'ai pas de projection facile j'ai plus d'invoque bon je pourrais me faire un kawad projection et aller chercher ce qui serait peut-être pas mal et je me dis en vrai j'ai peut-être moyen de m'en sortir avec l'oxel je me dis allez je vais essayer de je vais essayer de lui poser un ébène je vais essayer de mettre un max de dégâts il ya des interactions un peu un peu surprenante entre le bouclier temporel et les attirances parce que du coup mes attirances elles génèrent un déplacement et le bouclier tempo il en enlève un et malheureusement ça remet l'oxel alors à l'autre bout du monde j'aurais juste voulu mettre un déchaînement de plus avec mon ébène et je le tomber mais malheureusement c'est pas le cas donc je suis un peu dégoûté le bouclier tempo a bien sauvé l'oxel j'aurais dû rush je pense l'écart et soit je le tuer soit je mettais en tout cas des gros des gros dégâts et je nettoyais les invoques en zone et là je me prends la corrup sur le sac rieur je me dis mais c'est pas vrai c'est vraiment ça ma vie et là dans ma tête je remets tout en question tous mes choix d'existence je me dis mais tout ça parce que j'ai fait mon placement ou j t1 je l'aurais juste mis un tout petit peu plus haut il y aurait peut-être tenu un un tour de plus avec un trou de plus je reprenais un sacrifice et remettait des dégâts supplémentaires ou autre là je suis vraiment dégoûté je me dis pourquoi là c'est reparti pour mille ans ils vont tous en mettre full pv je revois la maladie me qui se reprend une botte à outils bon la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même bien érodé l'oxel les nuits a pris un peu d'héros aussi mais le problème c'est que c'est pas des érosions au stade la lénu il a quand même 2300 pv max l'oxel à 2000 pv max et l'éca 3800 c'est pas de l'érosion au stade où ils sont vraiment morts dès que je les tape quoi c'est quand même avec quelques outils défensifs en se soignant de trois boucliers je les tombe pas quoi mais bon je vois que les nuits encore à 800 et là l'éca qui part en feulement et tout je me dis bon donc 2200 pv sur l'oxel 2300 sur l'énu non un peu moins sur l'énu je crois le tour rien sur l'éca voilà 2000 sur l'énu et puis encore le chaton dans la foulée évidemment sinon on s'amuse pas la bonne étoile bref la totale la bonne nouvelle c'est que moi j'ai quand même pas mal de pa là je suis pas pourquoi je suis à la csp a sur l'énu c'est d'être la roulette sur le steam pardon la roulette peut-être je me dis bon qu'est ce que je fais il faut que je rapproche où c'est peut-être le flou un retour de flou je sais pas il faut que je booste mon maforeuse éventuellement que je la rapproche j'ai envie de j'ai envie de bourrer les nus et sur les nuits est vraiment toxique contre les corruptions les pels animés les mal animés les retraites anticipées il a pas encore lâché de retraite pour l'instant je suis pas sûr qu'il ait la variante d'ailleurs mais j'ai un doute en tout cas voilà je remonte ma foreuse je décale moi marpeau pour sauter la ligne de vue je tape alors là c'est normal que je mette l'ambuscate sur l'ivoire c'était pour pour l'érosion en revanche le sel patre avant la flamiche c'est un fail j'avais plus de temps de finir mon tour l'optimal c'était d'ailleurs de pas mettre flamiche de mettre amarrage à la place pour de pa ça avait un tout petit peu plus de dégâts donc j'aurais dû faire amarrage et sel patre dans cet ordre il aurait pris plus de dégâts ça aurait été mieux par rapport à l'ivoire donc petite erreur à ce niveau là et c'est dommage parce que là les erreurs c'est vraiment pas ce qu'on veut faire maintenant et par contre c'est le pas très pas mal parce que ça lui relève des dommages fixes et comme il me met plein de petites lignes de dommages fixes avec sa monnaie sonnante avec ses petits abattements et compagnie ça me fait quand même pas mal souffler donc je me dis bon le combat c'est un bourbier c'est giga long ils sont en train de se régènent mais je remets un peu d'héros quand même et l'air de rien bah mon steamer il a un il a un mode bien bien tanky ça va pas être facile pour eux de le tomber j'ai des esquives sur mon sacri et mon sacri bah il est pas non plus si facile que ça à tuer et l'air de rien un sacri qu'on qu'on tape on booste ses dégâts et si on les rode on booste sa punition et en face ils sont quand même suffisamment érodé je me dis bon si j'arrive à soit me faire focus et à mettre un gros tour de burst soit me faire éroder et à lâcher une grosse punition ça peut être sympa il ya peut-être encore moyen de plier le match donc là je me dis allez let's go le petit supplice sur le xl comme ça je déloque son ivoire et ça me permettra au steamer de se régèner s'il tape dessus grâce au passif de supplice là j'ai 8 pa donc je suis sous corruption j'ai un tour un peu à vide je me dis ok pas de panique je pose une petite cavote pour me mettre de la régen en pv max la petite maladresse d'armes des fois qu'on se prenne un coup d'armes de chez paki peut-être le neutrop peut mettre un coup de cac s'il joue en effet de ria et donc là le projet c'est de se dire il faut absolument que je plie le kill maintenant là là ce tour là j'ai plus la corruption je vois que j'ai des beaux dégâts quand même du steamer et là bah certes mon ouji s'est fait victimiser pendant le match mais en fait mon steam et mon sacri sont en pleine forme le sacri a perdu un peu de pv mais il est encore en très haut en pv max et là je vois qu'il part en monnaie sonante abattement sur mon épée là je sais pas ce qu'il fait j'ai vraiment pas compris son délire ah ça devait être pour libérer la casse pour la va la musette ok ok mais je suis pas convaincu c'était la meilleure chose à faire à mon avis il avait des moyens beaucoup plus simples de faire ça avec une juste une vivacité par exemple sur son chaton là j'ai pas trop compris le tour de l'énu alors que c'est un moment un peu clutch du match alors effectivement la seule et fait une belle zone de soin mais en fait là ils sont passés full pv un quasiment et juste les nuits à qui manque un peu de pv d'ailleurs les nuits se s'est fait privé d'un coup de soin pour une raison qui m'échappe petit fail de sa part je pense bon les nuits qui a mis le pv je suis un peu frustré parce qu'il aurait un peu moins de mille si j'avais pas fait mon fail d'ordre de sort autour du steamer où j'ai mis là c'est le sel patre sur l'ivoire mais je me dis mais ben là les cas il rush c'est pas trop ce qu'il fait certes il ya la musette mais encore une fois moi je suis je suis un sacré qui veut mettre des dégâts en zone donc on va essayer de les mettre aussi mal que possible là il n'y a pas de retraite anticipée il n'y a pas de corruption je me prends des miaouche ça me booste mes dégâts mais ils ont pas les dégâts de me tuer parce que le xale il est en mode avec peu de dégâts avec du retrait donc je me dis ok j'ai une opportunité de plier le match c'est maintenant donc là il va falloir avec le steam que je mette un max de pression un max de dégâts éventuellement que je rebooste le batiscaf pour remettre des pa au sacré parce que c'est le sacré sur lequel je vais avoir un max de pa je me dis bah allez c'est parti la torpille je tchèque quand même mon arraisonnage qui est en zone pour voir si c'est intéressant de prendre la zone avec la musette mais je tape que dalle j'ai un mode multi mais je suis quand même dominante feu et je me dis allez le gale est tout seul je vais m'assurer de pouvoir passer un équilibre donc j'essaie de faire en sorte que le gale et l'ennu soit assez bas et puis comme gale et nu sont sous musette je pardon et nu et k sont sous musette je vérifie quand même que quand je m'assure plutôt de pouvoir passer un kill sur l'oxel qui lui est isolé là j'ai le batiscaf qui me proque mon cauchemar sur les interactions cauchemar batiscaf c'est un cauchemar c'est un mauvais jeu de mots et voilà du coup l'oxel est pas bien et mon sacré il a repris le boost pa il a 14 pa état de souffrance 5 je me dis allez c'est maintenant c'est maintenant que tout le match se dénoue peut-être pour moi je vois l'oxel qui me fait un tour un peu bizarre il fait une tp dans le vide le ralentissement je prends du moins 1 l'horloge je prends moins 2 j'ai encore 11 pa c'est la première fois je crois que j'ai investi vraiment dans des esquives et que ça paye à de nombreuses reprises j'ai été frustré de mettre des esquives et en fait je me faisais ralotant et j'étais frustré là j'ai fait attention à mettre des modes avec des esquives et c'est la première fois que je sens que ça m'a bien carré sur le match quand même là j'ai dit pa heureusement et je me dis bon j'aurai pas l'oxel c'est trop coûteux par contre j'ai une zone ek et nu et j'y vais je me dis allez c'est maintenant tac je pose les bains sur le sur les neutrophes je pourrais juste prendre une dissolution pour me régénérer un petit peu puisque les bains a été posé et les bains passent le kill en principe mais je là je suis un peu j'ai envie de me défouler là je lui lâche mon meilleur déchaînement et je me dis comme ça en plus ça me boostera mes dégâts pour la suite ça me fait un peu plus baisser mes pv mais j'aurais peut-être mieux fait de dissolution quand même c'était c'était un peu meilleur je pense puisque le kill passer à l'ébène en tout cas voilà là je souffle un peu j'ai réussi à nettoyer les nus ce qui m'enlève en plus le côté un peu frustrant de voir deux adversaires qui jouent à la suite ça c'est vraiment terrible quand dans les matches un peu tendu comme ça on est en 2v3 les deux adversaires qui jouent l'un après l'autre c'est vraiment catastrophique les gars là je vois qu'il se fait un tour de soin limite ça me ça me soulage parce que là le plus le pire cas de figure ça aurait été de me faire vraiment full taper maintenant éventuellement pas d'un perso maintenant mais là a priori ils ont jamais les dégâts de me tomber le sacré qui prend ses qui prend ses rêves avec le passif qui est en servitude donc reste distance et là je me dis bon bah voilà maintenant c'est maintenant a priori c'est win j'ai plus qu'à faire attention à ne pas perdre le sacré mon steamer il est encore en pleine forme le sacré il a le pacte c'est ça qui me fait peur c'est que je le xalor peut mettre un full dégâts et je perds le pacte au début du tour de sacré voire même me débeuf donc je me dis ok on prend son temps je viens chercher le petit secourisme et là je lâche mes meilleurs coups de mortaux possédés il ya un petit coup de vengeance psychologique aussi ça fait ça fait 30 minutes que je joue en 2v3 à l'autre bout de la map là contre des persos qui sont en train de se full soigner et là je vous avouerai que les possédés il ya un petit côté catharsis à mettre un petit plus 1400 à moins ça crie là donc je repasse à 3500 pv max et voilà a priori il peut pas faire grand chose le xalor il n'a pas trop de dégâts moi j'ai mes esquives je suis pas en danger et là je vais pouvoir me faire plaisir maintenant c'était un match vraiment éprouvant voilà j'ai fait pas mal d'erreurs pas mal d'erreurs sur le loginac quelques erreurs sur le steam et le sacré également des petites erreurs d'optimisation de tours je deviens de plus en plus convaincu par le sacré au au début j'étais un peu sceptique je n'aimais pas trop le mode et là ça fait plusieurs plusieurs reprises je me rends compte que c'est vraiment intéressant et juste le fait d'avoir une servitude dans ce match m'a beaucoup aidé plus les les esquives pa facilement accessible et là je suis en pleine forme moi j'ai 3000 pv max j'ai devant moi le xale le xale qui était mon focus initial qui prend enfin ce qu'il mérite je me dis tiens je vais essayer de claquer un minimum de pa pour le tuer donc je repose une petite épée on va passer le kill à l'épée comme ça c'est pas mal hop là je réfléchis un petit peu je me mets de façon à ce que les cas sont obligés de s'exposer s'il veut venir me tuer et l'épée qui passe le kill sur le xale et on gagne comme ça donc j'étais en 2v3 puis en 2v2 puis en 2v1 puis bah c'est la victoire donc un match un match assez intéressant qui m'a pas mal appris j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt